L'invité de 20h30 le dimanche sur France 2, Olivier Giroud a été interrogé sur l'éventualité de tourner la page avec l'équipe de France. L'international français a répondu en toute franchise. Ce dimanche 12 février, Laurent Delahousse présentait un nouveau numéro de 20h30 le dimanche sur France 2. Pour ce nouveau rendez-vous dominical, le présentateur recevait Inès Reg, Patrick Bruel présent sur le plateau et le joueur de l'équipe de France et du Milan AC, Olivier Giroud en duplex depuis Milan. Auteur d'une coupe du monde prolifique malgré une finale perdue contre l'Argentine le 18 décembre dernier où il est sorti à la 45ème minute, Olivier Giroud est à ce jour, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec un total de 53 buts, devançant ainsi Thierry Henry, 51 buts. Alors qu'il est à 36 ans, l'un des cadres et joueurs les plus âgés de l'équipe de France, Olivier Giroud compte-t-il arrêter sa carrière en équipe de France ? Je suis encore sélectionnable interrogé par Laurent Delahousse sur l'éventualité de tourner la page avec l'équipe de France, l'international français a donné sa réponse en toute franchise, non non ce n'est pas fini, a-t-il assuré. Merci pour tout ce qu'on a vécu, toutes les émotions, j'espère qu'il y en aura encore. Je ne suis pas prêt à raccrocher, à enlever ce maillot bleu qui me tient à cœur. Donc, pour l'instant j'ai la motivation pour continuer et aussi le physique, je me sens bien. Pour l'instant, je suis encore sélectionnable et un joueur de l'équipe de France. Si est-il une bonne nouvelle, je pense que Didier Deschamps l'a entendu, nous aussi et on en est très heureux, c'est enthousiasmer Laurent Delahousse face à un Patrick Bruel admiratif du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Plus de départ en retraite internationale Depuis le lendemain de la finale de la Coupe du Monde, l'équipe de France a connu son lot de départ en retraite internationale, a commencé par Karim Benzema qui a annoncé son retrait de l'équipe de France le jour de ses 35 ans le 19 décembre dernier. Il a été rejoint par Hugo Luris et Steve Mandanda qui ont annoncé leur retraite internationale au mois de janvier. Récemment, si est-il Raphaël Varane qui a fait part de sa décision de raccrocher les crampons à seulement 29 ans. Le départ d'Olivier Giroux n'est donc pas encore d'actualité. A lire aussi c'était sincère et spontané, les confidences cachent d'Olivier Giroux sur sa relation avec Karim Benzema. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada